Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres. Ce soir, on va parler de Maître Brousa, qui est un avocat. Fais-moi plaisir, fais-moi plaisir. Ne me dis pas Maître Brousa, c'est un mec comme les autres. C'est un mec comme les autres. Professeur, maître, l'avocat Brousa. D'accord. Il y a une association Réaction 19. J'avais vu ce petit film, je vais le passer rapidement. Je t'en prie. Donc, laissons le médecin prescrire et laissons le libre consentement. Parce que c'est la clé de voûte. On n'est pas dans un pays où on impose des soins obligatoires à tout le monde. Ce n'est plus un pays démocratique. C'est une dictature. Nous devons désobéir. Parce que la désobéissance face à la dictature, l'oppression, elle existe. Elle existe dans notre Constitution. Elle existe dans les droits de l'homme. Parce que là, nous sommes face à l'oppression, à des lois qui sont injustes. Et nous devons devenir des antigones. Et nous avons le droit de l'être. Et ça, il faut que les Français le comprennent. Et j'ai le droit de me battre. J'ai le droit d'exprimer ce que je ne partage pas de cette pensée unique. Et je ne suis pas, je ne demande pas aux gens de prendre des armes. J'ai dit simplement, combattez avec votre cerveau. Combattez avec votre critique. Combattez avec vos opinions. Combattez en étant un sujet de droit et pas un objet. Mais à la base, à la fin, il faut quand même penser qu'il y a l'homme. L'homme et l'amour dans tout ça. On vient sur Terre, pas pour une guerre. On est en train de nous faire vivre une guerre. Et moi, j'ai envie de retrouver la paix sociale. On peut couper ? Oui, c'est bon. Je ne cherche pas à couper un. Tu m'escupe, mais c'est juste… Non, mais voilà. Je pense que c'est l'essentiel. J'ai vu ça. J'ai suivi ponctuellement ce monsieur à différents moments. Notamment quand on a travaillé sur les réprimés avec Virginie, à un moment donné. Mais pas seulement. Je suis partagé sur ce discours. C'est un peu comme avec d'autres. Il y a des choses qu'il dit qui, je pense, qui sont très justes, que j'en voudrais que beaucoup plus de gens disent. Et en même temps, mais c'est un avocat, donc je pense que c'est normal. Chaque fois, il se prend le pied dans le tapis. Il exprime les incohérences lui-même. C'est normal pour un avocat. Il fait du droit positif. J'ai noté quelques points. Je ne les ai pas tous notés. Mais ce que j'ai noté, c'est par exemple, il faut s'opposer. Alors là, on repart sur des choses qui sont du Étienne de la Boétie ou des choses comme ça. Et il a complètement raison. Et puis, en même temps, il va dire, c'est un des fondements de la démocratie. Oui, de la démocratie, c'est dans la Constitution. Voilà. Ou pareil, le consentement, c'est fondamental. Il a totalement raison. Le libre consentement, c'est fondamental totalement. C'est dans la Constitution, c'est contradictoire. On n'est pas consenti à la Constitution. Exactement. Il faudrait reprendre chacun des points. Je serai peut-être le faire en commentaire de la vidéo. Je pense que je ferai cet exercice. Mais dans ce que j'ai entendu, il y a trois ou quatre fois, c'est chaque fois ce genre de truc. Il dit quelque chose qui est assez fondamentalement vrai, qui est très proche de choses que je dirais. Et donc, schématiquement, nous sommes des alliés libres, nous devons pouvoir nous opposer, on n'a pas eu de consentement. Toute cette affaire est un coup monté. Tout cela est vrai. Et chaque fois derrière, il se rattrape. C'est bien qu'il y a un tapis en disant, le citoyen, non pas un objet du droit, mais un sujet du droit. Oui, mais de quel droit ? Du droit positif ? Ah non, pas du droit positif. Tu vois, chaque fois, il ramène le truc du droit positif. Oui, il le ramène dans la loi, dans le cadre actuel. En France, de l'État. C'est ça. Je préfère quelqu'un qui mène une action. Mais quand on regarde ce que j'ai vu qu'il fait, les résultats qu'il a obtenus, ou plutôt les résultats qu'il n'a pas obtenus, il arrive quelque part à rien. Il fait du bruit, il réunit des gens, etc. Je m'étais un peu fait la réflexion parce que récemment, je te laisse continuer, mais je voulais juste insérer ça. J'avais vu une de ses interventions sur une autre chaîne où il parlait d'actions qu'il faisait pour les écoles où, en gros, il disait aux parents de prendre un mesureur d'oxygène pour le taux d'oxygénation de leurs enfants pour voir l'impact du masque quand les enfants ont le masque toute la journée et, en gros, démontrer qu'il y avait moins d'oxygénation quand les enfants portaient le masque. Oui, et alors ? Et donc, après, il fallait aller voir l'école pour porter plainte, mais se mettre avec plusieurs parents. C'était des machines à gaz gigantesques pour des résultats qui, au final… Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est là où, par contre, je pense qu'il y a un vrai problème. Je trouvais ça bien de le faire, mais je me disais est-ce que dépenser autant d'énergie à ce stade-là, c'est… Oui, mais tu vois, c'est là où, si on passe au niveau d'après… Oui, mais si on passe au niveau d'après, je trouve qu'il y a un truc qui n'est quand même pas très clair, si tu veux. Donc, je reviens sur ce que je disais. C'est bien, il a une grande gueule, il dit des choses bien, il parle d'Antigone, de Constantin, il dit des choses bien, je veux bien. Donc, Primo Fatschi, comme ça, on a l'impression qu'il a un discours très agressif, posé, très bien. Il se prend les pieds dans le tapis sur le droit positif, mais après, quand tu regardes un petit peu ce qu'il a fait réellement, ce qu'il a obtenu, je n'ai pas les dessous de l'affaire, mais juste en simple raisonnement, il est avocat, il a réuni tout un tas de gens, même en supposant que ces gens quand même lui donnent 100 balles à chaque fois, alors que je pense qu'il n'est pas gratuit, d'accord ? Donc, au bout du compte, il a certainement rentré des fonds, il a obtenu quoi comme résultat ? Donc, j'ai l'impression que c'est quand même un opportuniste de circonstances avec une grande gueule, qui monte une action qui n'est pas inintéressante, mais au passage, qui va quand même en prendre pas mal de fric pour des résultats qui sont pour le moins incertains, et j'irai même un cran plus loin, ils sont même certains d'être nus, puisque par définition, comme il s'attaque au droit positif et à l'État, et on le sait, on a essayé par ailleurs, eh bien, il n'aboutira à rien, il a réussi d'ailleurs à aboutir à rien. Donc, en fait, ce monsieur, quelque part, il a une grande gueule, il fait du bruit, il fait le beau, machin, mais il mène des actions et récupère de fric pour, en fait, d'avoir aucun résultat, et il mène les gens un petit peu en bateau, en disant, vous allez voir, vous allez voir, mais ils ne verront rien du tout. Ils ne verront rien du tout. C'est peut-être un peu comme le restaurant ouvert, par un restaurateur qui avait créé une assos restaurant ouvert pour, au final, rester fermé, où, en gros, tous les gens ont fait appel à lui, mais, au final, ils sont restés fermés. Mais, pour moi, c'est quasiment… Mais après, je ne sais pas, tu sais, on dit, oui, après, pour faire ces actions, il faut quand même aussi des fonds, il faut que des gens s'impliquent aussi dedans. Enfin, je pense, au bout d'un moment, on est obligé de participer. Enfin, s'il veut faire des actions, il faut que les gens aussi payent aussi un peu. Mais ce que j'essaie de dire, Pierre-Antoine, c'est que le problème, là où c'est vicié, c'est dans l'imaginaire… Tu sais, on a déjà essayé, on a fait une vidéo là-dessus. Là où c'est vicié, c'est que c'est l'action elle-même qui est foreuse. Imaginer de se servir de la justice d'État, parce que c'est ça qu'il prétend pouvoir faire, imaginer se servir de la justice d'État pour casser ou battre, si je puis dire, lutter en tout cas contre l'État, est une illusion, c'est un contresens. La justice d'État, c'est la justice de l'État. On pourrait se dire que les avocats, ils y croient en fait. Peut-être qu'ils se trompent lui-même aussi. Parce que là, on a l'impression que… Je ne sais pas ce qu'ils pensent réellement, mais on peut se dire, soit il arnaque les gens, ou soit il croit vraiment que ça peut marcher, il essaye, il y va. Tu sais, c'est un peu comme Etchebes, qu'on voyait qui disait, on va tout faire bien, on va tout faire truc, machin. Et tu as l'impression qu'il y croit aussi. Oui, mais Etchebes, je l'excuse. Etchebes, on en a fait une vidéo. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu ça aussi qui joue. C'est que le gars, il est dans ce cadre-là, il est dans l'illusion, il y croit à la justice et ce genre de trucs. Donc peut-être, après moi, je ne sais pas. Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais en tout cas, je suis critique, si tu veux. Etchebes, on en a parlé, j'ai été déçu d'Etchebes parce que je pense qu'il a fait preuve d'un manque d'intuition. Mais ce n'est pas un professionnel de la justice, donc il est parfaitement excusable par rapport à ça. Je suis désolé, mais je ne porte pas spécialement les avocats dans mon cœur, mais je pense que le problème des avocats, c'est justement qu'ils sont des instruments, non pas du droit, mais du bras armé de l'État. Ils croient aux droits positifs, ou en tout cas, ils se disent croire aux droits positifs, mais c'est une erreur. Et en plus, ils en vivent. Donc lui, là, il est en train de remuer tout un tas de trucs. Il secoue les foules. Alors, s'il était bénévole, si les gens ne payaient pas, franchement, je ne dirais rien. Mais je pense que quelque part, il collecte des fonds pour de toute façon, au bout du compte, mener des actions qui, je suis désolé, mais s'il a gagné, qu'ils le disent. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. Il fait du bruit, mais c'est tout. Il me semble, en tout cas. Donc, il remue pas mal pour mener des actions qui sont zen parce qu'on ne peut pas battre le droit positif avec le droit positif. C'est un contresens. C'est un contresens. C'est ça, le fond du problème. Il y a un autre avocat qu'on voit pas mal, la Fabrice Divizio. je trouve des arguments plutôt bien. Et je n'ai pas l'impression qu'ils... Non, mais au final, ça ne change rien. C'est ça qui est désespérant. Mais tu vois, je n'ai pas l'impression qu'ils le font... Ils sont un peu seuls contre tous. Ils se font un peu mal voir de la profession. Ça, ils regardent. Ça, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, si c'était vraiment pour se faire un business et des trucs, je ne suis pas sûr. Mais d'ailleurs, on pourrait se poser cette question-là si tu me permets. C'est un point intéressant que tu soulèves, d'ailleurs. On pourrait se dire si les avocats, au-delà de Bouza ou autre, si les avocats étaient vraiment des instruments de la justice citoyenne. C'est-à-dire que la major... Au moins, une part significative des avocats avait comme intérêt commercial, intérêt, que vraiment les gens puissent obtenir justice. Comme ce monsieur, ils ont une opportunité immense de se mobiliser et d'aller voir en gros tout le monde puisqu'on est tous concernés par la crise sanitaire. Donc, il y a une opportunité business immense pour ces gens-là à aller voir strictement tout le monde, à demander 100 balles ou je ne sais pas combien à tout le monde. Vous imaginez, peu importe. Et à partir de ce fric-là, monter des dossiers colossaux avec une puissance de feu colossale pour effectivement se retourner vers l'État en disant « Monsieur l'État, tu as été un peu trop loin et on va te remettre à ta place et il y a tout le monde qui est contre toi. » Il y a une opportunité de business faramineuse, si tu veux. Pourquoi ça ne se fait pas ? Il y a, à mon sens, deux explications possibles. Les gens sont cons et n'ont pas forcément envie de se battre contre l'État. Je veux bien, mais sur les 65… Je pense que c'est quand même une raison pas mal. Oui, peut-être, mais il n'y a quand même pas 65 000. Ils ne veulent pas se faire arriver. Oui, oui. De là, ce qui parle, ne serait-ce qu'un million de gens qui se lanceraient dans l'aventure, je suis un peu surpris, si tu veux. Or, un million de gens, tu les vois se mobiliser par les avocats ? Quels sont les avocats ? À part lui ou quelques autres, quels sont les avocats qui se lancent dans ce business-là ? Et pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Oui. Alors, les raisons, c'est quoi ? Ils se disent « C'est perdu d'avance, de toute façon, ça ne sert à rien. » Je pense qu'il y en a qui disent ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui pensent que de toute façon, on ne va pas récupérer assez de fric au passage. Et je pense qu'il y en a certains qui ne voient tout simplement pas le problème parce que c'est du droit positif et donc, pour eux, il n'y a pas de problème de justice. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a… Enfin, je ne sais pas. J'ai peut-être un raisonnement extrêmement simpliste, je veux bien, mais je vous pose la question. Si les avocats, je le relis, si les avocats ont comme business d'offrir ou de permettre ou de faciliter d'obtenir la justice auprès des gens, ils ont une opportunité en ce moment considérable. Pourquoi ils ne s'existent pas ? Oui. Oui, ils ont peur. Après, personne ne proteste. Il n'y a peu de personnes qui protestent aussi. Et après, je trouve que c'est un peu contradictoire ce que tu dis parce que d'un côté, tu dis Broussa, en gros, il veut faire un business donc ce n'est pas clean et de l'autre côté, tu dis les avocats ne veulent pas faire de business donc ce n'est pas clean. Donc, en fait, ils sont… Non, je ne crois pas à ce qu'on a… J'ai l'impression que dans tous les cas, les avocats ne sont pas clean. Ah non, pour moi, les deux avocats ne sont pas clean. Je ne crois pas être… D'accord. Non, mais ça, c'est clair. C'est bien le sujet. Je ne crois pas être contradictoire justement de ce fait-là. J'essaie de dire… Je casse Broussa parce qu'en tant qu'avocat, il fait quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à la vraie justice. C'était ça mon premier message. Mais le deuxième message consiste à dire pour preuve, pour preuve, si les avocats étaient vraiment un instrument de justice, ça se verrait, ils ont une opportunité de le montrer. C'est ça que j'essaie de dire. Ils ont là, en ce moment, il y a d'autres moments, s'ils étaient vraiment des acteurs de justice, OK, ils ont une occasion de le montrer. Pourquoi ne le font-ils pas ? Je ne sais pas pourquoi on ne va pas conclure comme ça, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire ? J'essaie juste de dire que Broussa, comme d'autres, ne sont jamais que des avocats et que j'essaie juste de dire qu'on ne peut de toute façon pas démonter et battre l'État sur son propre droit. L'État, on dit souvent, moi je dis souvent, on ne vint pas l'État avec du l'utilitarisme et donc du droit positif, on le vint avec du droit naturel. C'est la même chose. Ça, c'est un point assez important ce que tu dis parce que quand j'ai là, sur le Broussa, on ne le voyait pas trop mais quand j'entendais Divizio, votre avocat, ces arguments sont très utilitaristes. C'est qu'à chaque fois, on ne peut pas justifier ça à cause de la dangerosité, la proportionnalité. En fait, c'est des débats sans fin qui ne peuvent jamais vraiment être arbitrés de manière claire. Ça ne repose jamais sur des principes de dire ou de toute façon, même si c'était grave ou truc, ce n'est pas le sujet, c'est le sujet. Est-ce qu'on a droit de t'assigner à résidence si tu n'as rien fait ? Ce genre de choses. Tu sais qu'on a mené une action auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Un des arguments qu'on a essayé de mettre en avant, c'est la non-proportionnalité de l'action menée par l'État français. Le concept de proportionnalité est un concept qui est dans les termes de la Cour européenne. C'est pour ça qu'on a utilisé ce truc-là. Mais pourtant, quand tu y réfléchis, le concept de proportionnalité est une ineptie. C'est un concept. On l'a utilisé parce que c'était le cadre. et donc, on essaye d'utiliser les outils qu'on a. Mais quand tu y réfléchis, c'est une ineptie du droit. Tu as ton droit ou tu ne l'as pas. Point. Il n'y a pas ces proportionnels ou ces pas proportionnels. C'est quoi le facteur ? C'est quoi l'ordonnée ? Comment tu fais ta fonctionnalité ? Donc, c'est pour montrer à quel point tous les concepts juridiques qu'on essaie de mettre en avant sont foireux. Alors, Boussa, le discours qu'on a vu au début de la vidéo, je le salue, sur certains arguments qu'il a mis en avant, qui étaient des arguments de principe. On s'oppose, on fait des antigones et tout comme ça. Ces arguments sont des arguments sains. Je veux bien les reconnaître. Ce n'est pas les arguments qu'il utilise dans ses plaidoires. C'est peut-être ça le problème. Oui, et ensuite, c'est probable, d'une part, c'est tout à fait probable, mais ensuite, je reviens à ce que je disais, c'est qu'il se reprend les pieds en disant, oui, mais quand il revient sur des arguments de démocratie, de droit positif, etc., là, il retombe sur l'autre volet. Il devrait juste dire, on a un droit à un consentement. Nous devons avoir, on peut dire, notre droit au consentement doit être reconnu, point. Point. Ça ne doit pas aller plus loin. Non, je ne crois pas être incohérent au sens que les avocats, encore une fois, ne sont pas dans ce registre-là. Ce n'est pas leur métier, il faut dire aussi, ils ne sont pas dans ce registre-là. Et donc, ce n'est pas des gens auxquels on peut réellement accorder confiance pour réellement obtenir la liberté. C'est ça, mon message. Très bien. Donc, comment peut-on obtenir la liberté pour finir sur une note d'espoir et positive ? Reprendre une position comme ce que disait Bouza, c'est s'opposer, revendiquer le consentement, s'opposer, etc. Je sais que ça peut paraître très bien, mais plus on sera nombreux à le faire, encore une fois, plus l'extrangerie de l'entendre. Peut-être prendre un cas concret pour finir. Bouza, ses actions, quand je l'ai entendu parler, il parlait de ce que je te disais au début, les masques pour les enfants, les parents qui portent plainte et réclamer l'arrêt. En fait, plutôt que de faire une action auprès de la justice, ça serait soit de dire mon enfant, je ne le mets plus à l'école ou j'essaye de voir avec les parents pour réclamer l'arrêt. Oui, ou je revendique de pouvoir... Non, mais bon. Oui, oui, tout à fait. Tu revendiques, mais si on te dit non, bon, et après, c'est quoi les... Ah, mais on est dans un monde où de toute façon, on est dans un monde où il faut avoir du courage de s'opposer. Si on renonce à avoir le courage de s'opposer, je n'ai pas compris. Je n'ai peut-être pas compris. Non, ce que je veux dire, c'est OK, phase 1, tu t'opposes, mais si en face, tu as un mur et qu'il te dit bah non, vous ne venez pas. Donc, pour moi, la conséquence, c'est bah OK, je ne viens pas, je ne mets pas mon enfant à l'école. c'est l'étape. Ma question, c'est OK, tu t'es opposé, après, il se passe quoi ? C'est quoi ? On doit effectivement pouvoir enfuser d'envoyer son gamin à l'école dans ton cas de figure. Oui, tout à fait. Bien sûr. En gros, si des parents disent vraiment qu'ils sont contre ce masque à l'école, la mesure responsable et cohérente vis-à-vis de la liberté, ça sera dire OK, je suis contre le masque à l'école, donc je ne mets pas mes enfants à l'école. Par exemple ? Par exemple. Ou je les envoie à l'école sans masque ? Oui, ou sans. Non, mais voilà, c'est pour essayer aussi de donner des petites illustrations parce que sinon, on peut pas... Tout ce qui peut être cohérent avec son... Ce qu'on pense, si on pense que telle et telle mesure n'est pas à la bonne, on refuse de la suivre. C'est vrai que j'ai peut-être tendance à donner des généralités, mais... Non, mais c'est pour ça que je donne des petits exemples pour illustrer les principes. Je t'en prie, je t'en prie. Merci Stéphane. Merci Stéphane.